Bonjour et bonsoir. Nous allons donc vous parler de l'actualité du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous commençons donc par le Congo. Sassou Nguesso veut emporter le Congo avec lui dans sa tempe. C'est comme ceci d'ailleurs qu'il faut le comprendre, qu'il faut interpréter ses agissements, les agissements de cet homme devenu sénile, comme on l'a vu d'ailleurs à Londres et qui pratique la discrimination dans son pays, et qui a fait du partenariat public-privé, si vous voulez, la propriété de la famille, parce que sa famille possède des biens publics, et nous le savons très bien. Donc les dernières élections législatives, la composition de la nouvelle assemblée, et les postes au haut commandement militaire, dans l'administration de la justice, dans les conseils départementaux, et aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement remis en selle, c'est-à-dire le gouvernement, comme on dit, Collinée 2, nous aurons d'ailleurs quelques réactions avec notre entretien à Bâton-Rompu, prévu avec Victor Matondo, et peut-être même avec Fernand Dalla, pour évoquer l'actualité de cette semaine chargée de ce fait insolite d'ailleurs, l'humiliation de l'empereur Douyot à Londres. Nous commençons notre émission aussi par vous parler de ce fait insolite, d'un Africain courageux, qui a perturbé la cérémonie funéraire de la reine d'Angleterre, en demandant à la dépouille de la reine Elisabeth II de dédommager l'Afrique pour ses crimes, à la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et le racisme, avant donc son inhumation. Le service came to a halt. Le congregation watched, as, still standing a few yards from the Queen, the protester Toyin Agbeto demanded that Britain issue a formal apology for its part in the slave trade. The word sorry is so hard to say, and you're free! Can you let me go to a punch ground? You're a disgrace! Mr Agbeto shouted directly at the Prime Minister sitting in the choir stalls before he finally withdrew. Voilà, c'est un fait un peu surprenant que les médias n'ont pas osé relayer cette information. En tout cas, pour les panafricanistes, c'est important, c'est un signe, même si ce n'est pas normal de le faire dans ces circonstances de deuil, mais au moins nous soulignons qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine commence à prendre conscience de sa situation. Et en ce jour de faste royale à Londres, vous avez choisi de nous montrer la face la plus sombre de la monarchie britannique. Oui, c'est une histoire effarante racontée par l'avocat écrivain franco-britannique Philippe Sainz dans la dernière colonie qui vient de paraître chez Albain Michel. Il s'agit de l'exil forcé il y a 50 ans des habitants des Chagos, un archipel paradisiaque au cœur de l'océan Indien, où depuis le 18e siècle, des descendants d'esclaves africains vivaient paisiblement de la pêche et de la production de copras, l'huile de noix de coco, jusqu'à ce que les Britanniques décident dans les années 60 de séparer les Chagos du territoire colonial de l'île Maurice pour en faire cadeau aux Américains et les laisser y installer une base militaire dans le cadre d'un accord secret. Ce sera Diego Garcia, la plus grande base aérienne et navale des États-Unis, en dehors de leur territoire. C'est de là que sont partis leur bombardier lors des guerres du Golfe et d'Afghanistan. Seul problème, les Américains ont exigé qu'il n'y ait plus personne, plus aucun habitant, ni à Diego Garcia, ni dans aucune des autres îles de l'archipel. Les Anglais ont accepté ces conditions, cette condition. Oui, et comme ils savent que c'est illégal, ils font croire à ce moment-là aux Nations Unies qu'il n'y a pas d'habitants permanents au Chagos, pas d'autochtones, seulement des saisonniers, terrible mensonge, moyenne en quoi ils tentent d'abord de les affamer avant d'organiser leur déportation, il n'y a pas d'autre mot, en 72 et 73, de les sommer, d'abandonner leurs maisons, leurs terres et leurs biens, leurs animaux et les tombes de leurs ancêtres pour les embarquer de force vers Maurice ou les Seychelles dans des conditions épouvantables. Lise Bielizé, qui avait 20 ans quand elle a été arrachée de son île natale en pleine nuit, avec une simple malle pour tout bagage, comme 1500 autres habitants des Chagos. Philippe Sands en a fait de cette femme le personnage central de son livre. Ont-ils été au moins indemnisés ? Eh bien, dans un premier temps, rien du tout, puisque les Britanniques ne les considèrent pas comme des autochtones et la plupart des Chagossiens ont vécu dans la misère des bidonvilles de Maurice. Mais ils se sont battus avec l'aide de l'État mauricien, qui revendique maintenant sa souveraineté sur les Chagos. Et devant les instances internationales, ils ont gagné tous leurs combats. D'abord devant la haute cour de Londres, qui a reconnu que les Chagossiens étaient des sujets britanniques depuis 1814, que le gouvernement ne pouvait pas exiler ses propres citoyens et que le décret qui les a chassés était illégal. A l'Assemblée générale de l'ONU, ensuite, et il y a trois ans, devant la cour internationale de justice de la haie, où d'après Philippe Sands, qui plaidait, qui défendait les intérêts de l'île Maurice, le témoignage vidéo de l'Isbie Élisée, en créole, a emporté la décision des juges. Et mou bien sagran, diska zodi, mou pa kone menm kouman moun soti, da mou sagwes. Yn fè a nou soti pa fos, et mou bien sagran. Et mou l'am kole tout le jou, mou ma zine, ki mou bize retoun da mou zil. Mou di a mou bize retoun da mou l'île, et mou bize al mou la ba, et kout mou ban gran paran fin anteré, dan nou l'androi kout nou pou an esans, et dan nou zil natal. L'Isbie Élisée qui ne sait ni lire ni écrire, qui a perdu son premier enfant dont elle était enceinte lors de la traversée de 4 jours vers l'île Maurice, c'est son combat admirable qu'il racontait dans ce livre, La Dernière Colonie. Où en est-on aujourd'hui ? Londres continue d'ignorer toutes les décisions de justice, mais en autorisant depuis 15 ans ce qu'on appelle des visites patrimoniales, ou des voyages de consolation pour les chagossiens. Et il y a 6 mois, L'Isbie Élisée a pu retrouver pour la première fois sa terre natale. Une visite de 5 jours, c'était la première sans escorte britannique, qui a permis entre autres à cette femme d'embrasser la plage, vous l'avez vu, mais pas seulement, aussi de retrouver l'église où elle a été baptisée, de nettoyer les tombes de ses proches. Vous nous parliez de la façon de la monarchie, la reine était forcément au courant de tout ça ? Oui, elle a signé tous les décrets. Celui qui a chassé les habitants de Chagos, celui qui leur a interdit de revenir chez eux. Il y a 3 ans, le foreign office a expliqué que la base de Diego Garcia permet de défendre le monde contre la menace terroriste, tout en exprimant ses regrets sur la manière honteuse dont les populations ont été traitées. Alors, des regrets, c'est un peu court. Philippe Sainz ne cesse de le rappeler. La déportation, le déplacement forcé de populations, c'est un crime contre l'humanité. Et pourquoi on favorise les meilleures conditions d'existence de ces populations ? C'est-à-dire qu'avec une meilleure politique qui tiendra compte du paradigme gagnant-gagnant, c'est-à-dire ne pas favoriser les dictatures dans ces pays africains. Alors donc, nous commençons par ce remaniement qui est en train de faire pouler beaucoup d'encre. Les gens se posent la question pourquoi Rigober Andeli est parti du gouvernement ? Rigober Andeli, quand il a découvert avec stupéfaction le 17 septembre 2022, les valises bourrées de billets en provenance d'Oyo remises à Nzumbadama et saisies à la frontière avec le Gabon, le ministre Andeli n'en revenait pas. Quand il a pris le montant d'un milliard 190 millions de francs CFA qui contenait ses valises, il était scandalisé. Alors que lui, qui cherchait, puisqu'il n'est plus ministre, qui cherchait désespéremment l'argent pour payer les pensions de retraite, les salaires et les bourses à Oyo, il y avait de l'argent qui dormait. Et ça, ce n'est pas se moquer des Congolais, en fait. Le fait de voir qu'à Oyo, il y a l'argent qui était là, alors que lui, en tant que ministre des Finances, cherchait des moyens pour payer les salaires, les bourses et les pensions. Alors, je pense, et pensez peut-être aux pauvres enfants d'autrui, l'honneur et le crédit donc de Lugobert Andeli a été bien entamé au sein de la CEMAC. Au lieu d'être le gage et la garantie pour l'assainissement et le redressement des finances du Congo, il est aujourd'hui tombé dans le piège de la mafia familiale de son clan, qui sont décidés à saccager le pays et réduire les habitants dans une extrême pauvreté. Donc, après l'humiliation de Sassou Nguesso à Londres, Andeli avait compris qu'il ne pouvait plus servir l'empereur de Oyo, car ce dernier n'était pas un président, mais plutôt un charlot. Oui, oui. Oui, ils sont en là-bas. Oui, ils sont en là-bas. Oui, ils sont là-bas. Ils sont en là-bas. Générique Oui, tout le monde a compris que ce soit un charlot. Aujourd'hui, d'ailleurs, il vient de régulariser la situation de son petit-fils qui l'a amené à Londres. Comme vous le savez, son petit-fils vient d'être nommé comme conseiller spécial afin justement de lui donner un titre protocolaire lorsqu'il voyage avec son petit-fils. Lorsque Sassou est rentré de son périple humiliant et comique de Londres, le ministre Andélie lui a présenté avec courage sa démission. Alors Sassou lui a répondu « J'ai besoin encore de toi ». Mais malheureusement, Sassou n'a pas réussi à le dissuader. Finalement, le ministre Andélie est resté sur sa décision de partir. Sassou en colère n'a pas du tout apprécié cette défection et n'a pas caché son incompréhension. Sassou sait qu'avec le départ du ministre Andélie, les portes et les négociations vont se refermer, notamment avec le FMI et les autres institutions financières. Il a essayé par tous les moyens de retenir le ministre Andélie, mais en vain. s'étant aperçu qu'il n'y avait plus rien à faire. Le président Sassou s'est résolu de faire ce petit remaniement que vous avez suivi vendredi dernier. Donc dorénavant, comme tous ceux qui ont tenu... Non, ce n'est pas vendredi dernier, parce qu'il a fait ce remaniement justement le 24, on était samedi. Et dorénavant, comme tous ceux qui ont tenu tête à Sassou, par exemple l'ancien premier ministre de Scalati Poitiafons, l'empoisonnement guette Rigober Andélie. Et il faut le dire. Voilà comment donc les choses se sont passées contrairement aux propos caricaturaux, exclusifs de diffamation véhiculée ça et là. Et comme on en a coutume d'ailleurs, de nombreux congolais, dont le piètre et sinistre et pervers Moudilou, qui trouve... en nous, qui se trouve d'ailleurs comme nouveau médecin et laboratins, que Victor Matournaud et moi-même, nous sommes porteurs du VIH, Sida. Alors voilà. Heureusement d'ailleurs, ce sont des propos d'un homme instable, en divagation, et imagination débordante de haine pour ses prochains. Tout le monde le sait. On connaît la façon dont il a fait inculper le général du peuple, le général Jean-Marie Michel Moncoco, qui chaque fois il traite de sergent. C'est comme s'il était à la hauteur de ce grand officier général, de Saint-Syria. Voilà comment il pue la haine. Et il y a quand même des gens qui sont là pour le suivre, pour lire ses insanités. En tout cas, heureusement, ce sont des propos d'un homme instable, et nous disons très bien, en divagation et en imagination débordante de haine, pour ses prochains, comme je l'ai dit, son lieu de soin est véritablement l'asile des malades mentaux, tant qu'il ne présentera pas son dossier clinique, puisque nous, nous allons le présenter au cours de cette émission. pour prouver que nous ne sommes pas atteints, justement, du VIH sida. À la prochaine provocation, et surtout au manque de preuve de ces allégations mensongères, et haineuses comme il a coutume de le faire depuis très longtemps, depuis 2016, avec la fameuse affaire inventée des Matsouanis, il sera nécessaire de demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique pour cet individu nuisible, qui ne cesse de faire du tort aux gens, par ses propos diffamatoires, pourtant atteintes à la propriété morale de beaucoup de personnes. Donc, un combat d'idées politiques ne saurait se faire par des gens peu équilibrés et outillés intellectuellement, comme Tony. En tout cas, pour nous, nous allons répondre au coupable. Nous aussi, on répondra au ticotac, comme disait Bongo. Alors, en tout cas, un délit, comme je l'ai dit, a démissionné de lui-même, il ne supporte pas la gavégie de la famille Nguesso. Et cette affaire Nzuba, Ndama, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que, la notion de partenariat public familial, car le privé n'existe plus au Congo, ça, ça choque tout le monde. Et nous avons vu, d'ailleurs, peut-être que ça se l'a compris, que cela le desserre, en nommant son fils, ministre de la coopération, chargé, justement, du partenariat international. Et d'ailleurs, au dernier gouvernement, il était en 6e position. Aujourd'hui, il se retrouve en 23e position. Est-ce que c'est une façon de montrer le désintérêt de ce partenariat international qu'il a confié à son fils ? En tout cas, pour nous, c'est une occasion, justement, de lancer un appel à l'Union européenne de reconsidérer les accords ou la coopération avec le Congo. Tant que le Congo restera dans cette opacité de gestion et surtout dans ces violations massives des droits de l'homme et des principes d'homme édictés par la communauté internationale sur le plan financier. Si l'Union européenne d'ailleurs considère la Hongrie comme pays n'étant plus dans les normes d'une démocratie, on recommande d'ailleurs de suspendre la dotation de quelques milliards d'euros de financement pour ce pays en raison de la corruption. Ceci n'est plus que légitime car le premier ministre de ce pays, Victor Orban, a soumis les tribunaux, les médias, les ONG, les universités ainsi que la restriction des droits de l'homme pendant plus d'une décennie au pouvoir. C'est le cas de Sassou Nguesso. Donc, nous demandons également que les sanctions financières doivent être imposées à toutes les dictatures qui veulent les principes et les normes de l'État de droit qui compromettent l'utilisation de la gestion des fonds octroyés par l'Union européenne et il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ce qu'on impose au dictateur Victor Orban en Hongrie doit également être imposé en Afrique. Donc, halte à la complaisance de l'Europe. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Le budget de l'Union européenne doit être aussi protégé quant aux aides et appuis accordés à certains pays africains, par exemple. C'est le cas du Congo qui a toujours été renfloué par des fonds de l'Europe et on voit comment ces fonds sont mal utilisés. La population ne voit rien. Il n'y a aucun investissement correct. On voit bien les irrégularités systémiques dans la législation congolaise et la pratique des dirigeants de ce pays sur les marchés publics confiés à un clan à la tête. Aujourd'hui, le soi-disant ministre de la coopération internationale et de la promotion du secteur privé dénie Christelle Sassou-Guessot. En tout cas, ce ministre voleur, impénitent, ne présente pas des garanties suffisantes contre les conflits d'intérêts. Sans oublier une administration de la justice qui étale ses faiblesses dans l'efficacité des poursuites et des lacunes dans d'autres mesures anticorruption. C'est pourquoi nous disons la commission de l'Union européenne ne doit pas considérer les dirigeants et régimes qui violent les principes démocratiques porteurs de transparence. Tous les fonds à destination du Congo doivent être suspendus car ce pays ne respecte pas ses engagements envers la communauté internationale et notamment la commission européenne. donc le Congo de Sassou avec son gouvernement bis Anatole Corinne Makosso n'arrivera jamais à s'engager à mettre en oeuvre des véritables garanties anticorruption notamment des règles plus strictes sur les conflits d'intérêts l'extension du champ d'application des états financiers et l'élargissement du pouvoir des juges pour poursuivre les soupçons de corruption. Nous le savons très bien les juges sont à la solde de Sassou Nguesso les organes de corruption du Congo subissent des pressions comme l'a été donc le ministre des missionnaires des finances Rigover Andeli quelque peu bon nous savons très bien il a été aussi complaisant et rigoureux ce ministre des finances publiques était quotidiennes certes harsulé pour qu'il ouvre les vannes mais nous savons très bien qu'aujourd'hui comme l'appellent de nombreux opposants et d'ailleurs Clément Mirassa l'a confirmé il a dit que le Congo a organisé de façon carotide et désasteuse des élections législatives et locales de la honte et qu'au cours de celle-ci le parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi aurait remporté ce qui est inédit dans le monde une majorité écrasante lors de ces deux scrutins après cela les congolais s'attendaient à la démission du premier ministre et à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale mais finalement c'est par un communiqué de la présidence lu par le perroquet et le criminel Florent Siba qu'on a tous appris qu'on avait renouvelé la confiance au premier ministre lui en joignant de faire dans un délai approprié des propositions susceptibles de concourir à une plus grande efficacité de l'équipe Anatole Collinet Makoso voilà ce qui d'une manière peut s'interpréter comme une certaine insatisfaction de la dite équipe avant de faire une analyse rapide de cette équipe en tout cas il faut dire et le redire avec force que le Congo va mal très mal alors nous laisserons demain peut-être la possibilité au ministre Clément Mirasa de nous faire cette analyse de cette équipe gouvernementale en tout cas pour nous c'était ça le point d'introduction qui nous permet donc d'aborder tous les sujets que nous avons prévus à cette émission les africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la déclaration universelle des droits l'homme cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote bonjour bonjour la diaspora bonjour l'Ikwala regardez ici nous sommes au siège du conseil départemental de l'Ikwala les gens sont agités les gens sont agités parce que le PCT veut parachuter le fils de Numa Zalai comme candidat comme président du conseil mais le conseil ne veut pas de lui le pouvoir en place à instrumentaliser un complot le complot là qui a la tête Mouyongo Mouyongo Addoa et d'autres sont en train de faire un complot contre le peuple congolais on n'acceptera jamais on n'acceptera jamais le complot ici ici nous sommes au siège du conseil départemental de l'Ikwala donc c'est comme d'habitude ça me donne la parancratie qu'on est en train de parachuter les gens parce que X et son père fut je ne sais pas qui dans ce pays là nous n'accepterons jamais voilà nous n'accepterons jamais voilà c'est pas grave le régime de la Sassou est venu pour combattre les Bumitaba mais ça fait rien les Bumitaba restait calme Betou a un ministre Mbaka Betou a le premier secrétaire de l'Assemblée nationale Betou va prendre encore la présence du conseil comment il faut équilibrer les choses comme la mission de Sassou c'est diviser la Likwala mettre le conflit combattre les Bumitaba mais les piètres Bumitaba qui courent derrière cet homme là je vous dis que la politique ce n'est pas la garantie vous les piètres Bumitaba qui courent derrière cet homme là la politique ce n'est pas la garantie aujourd'hui vous pouvez être au sommet mais demain vous devez être qui ? qui devait savoir qu'un homme Boutou va prendre l'avion un avion public à Kimakende donc Bouyala distrait parce qu'il y a un homme politique tribal qui a voulu combattre les tribus à distrait que Bato à diviser Bato pour les réunions qui étaient Béthou Mbaka est là Sabaï est là vous voulez encore parachuter le fils de Noumazalai mais c'est quoi ça c'est quelle suprématie c'est quoi il faut équilibrer les choses le Boulingo ça s'accaparait la gouvernance en Bokasi comme ça on dirait vous acceptez ça mais vraiment je suis désolé ma vie vraiment sous le régime de Sato c'est un sale temps franchement parfois je dis comment c'est des erreurs comment nous nous imposer un dirigeant comme ça comment ça vraiment parce que vous dirigez la congolais c'est une erreur franchement nous avons une sale erreur nous avons une sale vraiment une erreur nous avons détruit le peuple divisé le conflit de la communauté de la peuple pour qu'il y ait une colonne de la présidente nous avons un autre nous avons un autre est un peu heureux mon Yongo tu es venu pour la colonisation ici ça ne marchera pas mon Yongo et toi vous êtes venu pour la colonisation pas ici ce peuple est un besoin du développement pas de parachuter les gens ici voilà vous avez surisé mon dernier comme votre brouette ça est dans nos cœurs et la récompense aujourd'hui il est souter vous continuez à faire les colonisations contre les peuples les boulons d'avant monsieur vous vous voulez exécuter votre plan machiavelique nous sommes là on vous voit vous voulez traiter les gens comme quoi ici nous sommes des esclaves qui est d'esclaves ici au 21ème siècle on va au 21ème siècle mon Yongo a doit faire l'esclavage de l'homme par l'homme qui va accepter qui va accepter la récompense des bombes qui vont soutenir par votre guerre aujourd'hui vous voulez l'argent de l'état qu'est-ce qu'on a gagné des criminels politiques je ne sais pas quel présent monde là ailleurs pour détruire ma communauté ma peuple on est au sein de la peuple on est de la conflit on est au sein de la peuple la population de l'ingé motoboye il y a l'ongoli atia 40 ans que tu tu règnes dans ton empire du congo 40 ans de règne qu'est-ce qu'on a gagné la population de l'ikola est regardée comment ils sont malheureux là ils sont des cartes même du reste du monde tu veux continuer de nous imposer des choses ici comme toi tu étais venu pour combattre les vomita mais les vomita vont ne pas un problème avec toi qu'est-ce qu'on a gagné avec lui ? Il était bouillé, il était avec moi dans l'Ikwara où il y a un salaire politique, il n'y a pas de racisme. Qu'est-ce qu'on a gagné derrière lui ? Donc trafic d'influence n'a pas nous imposé, comme votre papa, si vous continuez toujours à nous imposer la salité. Monsieur Firmin Ayézot, 2. Ministre d'Etat, Ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Monsieur Alphonse Claude Nsille, 3. Ministre d'Etat, Ministre des Industries minières et de la géologie, Monsieur Pierre Aubin, 4. Ministre d'Etat, Ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des Relations avec le Parlement, Monsieur Pierre Madiara, 5. Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Monsieur Jean-Jacques Bouillat, 6. Ministre de la Défense nationale, Monsieur Charles Richard Mondieu, 7. Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Monsieur Raymond Zéphirani, 8. Ministre du Contrôle d'Etat, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Monsieur Jean-Rosère Ibarra, 9. Ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais étrangers, Monsieur Jean-Claude Kakoussou, 10. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Paul Valentin Gaubeau, 11. Ministre de l'Economie et des Finances, Monsieur Jean-Baptiste Ondaïde, 12. Ministre des Hydrocarbures, Monsieur Bruno Jean-Richard Étoile, 13. Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Thierry Lézin-Pungala, 14. Ministre des Zones Économiques Spéciales et de la Diversification Économique, Monsieur Jean-Marc Tister-Chicala, 15. Ministre des Transports, d'Aviation Civile et de la Marine Marchande, Monsieur Honoré Saïc, 16. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion des Peuples Autochtones, Monsieur Aimé-Ange Wilfried Bilinga, 17. Ministre du Plan, de la Statistique et d'Intégration Régionale, Madame Ghislaine Ingrid-Olga-Ebouquin-Babakaz, 18. Ministre des Économies Fluviales et des Voix Navigables, Monsieur Kijorge Mbaka, 19. Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur Josué Rodrigue Moulima, 20. Ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, Madame Arlette Soudan-Nounou, 21. Ministre de l'Économie Forestière, Madame Rosalie Matondo, 22. Ministre de la Santé et de la Population, Monsieur Gilbert Mokoky, 23. Ministre de la Coopération Internationale et de la Promotion du Partenariat Public-Privé, Monsieur Denis Christel Sassou-Guiseau, 24. Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Monsieur Emile Mousseau, 25. Ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation Céline, de la Formation Qualifiante et de l'Emploi, Monsieur Hugues Mouelondé, 26. Ministre du Développement Industriel et de la Promotion du secteur privé, Monsieur Antoine Thomas-Nisset-Fort-Phila-Saint-Honne, 27. Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Madame Jacqueline Michaud, 28. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'Innovation technologique, Madame Emmanuelle Né Delphine-Édith Adouki, 29. Ministre de l'Enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Monsieur Jean-Luc Moutou, 30. Ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Monsieur Giselin Thierry Magessa-Ebamma, 31. Ministre des Postes des Télécommunications et d'Économie numérique, Monsieur Léon Juste-Ibambo, 32. Ministre de la Promotion de la Femme, l'intégration de la Femme au développement et de l'économie informelle, Madame Inès Neffert-Bertille Ingali, 33. Ministre du budget, des Comptes publics et du portefeuille public, Monsieur Ludovic Ngassi, 34. Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Madame Irène-Marie-Cécile de l'Économie numérique, 35. Ministre d'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Madame Lydie Romo, 36. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Décentralisation et du Décentralisation et du Développement local chargé de la Décentralisation et de l'Économie numérique, 37. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur de la Décentralisation et du Développement local, Monsieur Juste désiré en délai. A titre 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brasarine, le 24 septembre 2022, par le président de la République, Décentralisation Dix, le premier ministre chef de gouvernement, Anatole Colinet-Marcos. A vous avez dit, que la commissaire à amourer ici, on l'a dit le halor de travailler. Il n'y a pas d'avoir de servir, mais qu'il faut le halor du travail à amourer. mbongwebimate eh eh le ma tata mkondi yemoko ayibi makamboke biso photo ya photo mela mikolo tou eh na tongo enadlamo kaba boye bon nouvel namo nakaboi balongoli yena gouvernement eh andelio yowema akindekuna akindekuna ye na mama na ye na papa na ye na familia yiba wakini balongolo kongo pasi kongo alingi kaba ato oba yiba oke musala oke musala te wadjwambango oh mboka te biso lingina biso kabwe oke ni musala oke ni musala te wadjwo jwambango andela ya ono oke ni musala te wakata ye mbongo yom ndako oyu mbongo oyu yom wana oyu mboka na ye kongo alingi batandenga wana joba na ye adjonga kota ya wutye wishawa akende okende te obosho kaka makamotu ye kende ka obosho wosala wosala te wadjwambango bongo tchè je sais pas si tu m'entends la ya tondo allo oui oui est ce que est ce que tu tu m'entends oui mais j'ai tenté de suivre bon voilà voilà c'est bon tu es en train de suivre bon donc on va passer aux commentaires de l'actualité il y avait la dernière information par rapport à ça notre monteur national il a encore réagi et nous devons également parler de ça alors en tout temps que si c'est possible tu m'envoie certains éléments qu'il a évoqué lui-même dans son truc comme ça je les mets à la disposition du public bon à propos justement de l'ikwala je voulais seulement dire que sasso n'a jamais aimé les gars de l'alikwala donc ça c'est clair 1 il a jamais aimé il les manipule il les instrumentalise et d'ailleurs dans l'affaire des explosions du mpila 4 mars il a failli impliquer les gars de l'alikwala notamment en commençant par celui qui était ministre délégué à la défense boahou déjà depuis toujours pour ça sous d'abord les empoisonnements du colonel katali et du président emboise no mazalaï n'ont pas suffi à éradiquer l'influence des originais de l'alikwala alias les katagais donc il fait tout pour les diviser à chaque fois il faut aller d'ailleurs plus loin des cadres l'alikwala à l'image donc le général mokoki gilbert qui méritait de prendre à l'époque la direction des forces armées après motando qui l'a fait éliminer il a toujours négligé l'alikwala comme l'a dit d'ailleurs ce courageux compatriote qui nous a adressé qui nous a adressé oui qui nous a adressé ce message il est courageux il faut qu'il soit nombreux comme ça à résister parce que il faut oui ce que nous cherchons c'est la résistance c'est la résistance du peuple congolais sur tous les plans bon maintenant comme le dit des interlocuteurs là plutôt les auditrices ou auditeurs qui m'envoient des messages qui disent que bon non seulement c'est un gouvernement tribaliste donc le tribalisme est vraiment exacerbé c'est ce que dit armand bouéa et puis bon il ya une personne qui n'a pas voulu que je cite son nom qui dit je me rends compte que vraiment notre pays est vraiment foutu et on n'attend rien on n'attend rien avec eux donc voilà sont des commentaires je vais rebondir sur ça justement sur cette composition du gouvernement et également aussi je ne sais pas si c'est une plaisanterie de la personne qui a fustigé en délit pour dire bon en délit les agacer parce qu'il leur permettait pas d'avoir de l'argent en fait en délit a été positionné là juste pour pour en fait faire valoir au niveau du fmi parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui pouvait mettre de l'ordre dans les finances et probablement il a réussi sa mission mais en partie puisque nous savons très bien que pour nous le combat continue pour empêcher le congo à voir justement ses fonds et c'est dans ce sens là d'ailleurs nous allons faire une série d'émissions pour montrer la mauvaise gestion économique du pays et comment ce pays gaspule de l'argent d'ailleurs le poste que j'ai fait lorsque dans l'affaire du milliard 190 millions qui a été versé à un zumba dama guy l'ancien président de l'assemblée du gabon à qui s'assure à remis de l'argent pour en fait pour faire un coup d'état parce qu'il faut maintenant le dire parce que maintenant aujourd'hui guy zumba dama il est impliqué pour dirais-je atteinte à la sûreté de l'état bon et nous aurons également à commenter ce que l'africain qui a demandé à ce que le royaume uni puisse reconnaître l'esclavage les crimes commis pendant la colonisation et tout bon voilà c'est une image que nous avons fait passer et qui est d'ailleurs toujours à l'écran et après nous allons aborder cette question aussi d'actualité puisque nous avons eu la personne que nous avons dénoncé le monteur national qu'il faudrait même plus hésiter de citer qui continue à persister dans son mensonge et nous voulons lui prouver que nous sommes pas ce qu'il croit donc comme je l'ai dit une fois à quelqu'un mais tu sais c'est parce que on est on est il n'y a plus le duel s'il y avait le duel à l'époque du duel j'allais demander écoute bon toi tu fais comme ça allez on se tape dessus malheureusement il n'y a plus le duel c'est ce qu'on faisait nous quand on était plus jeune et on se mettait là le plus fort gagne et puis après bon on se respecte après mais quand vous avez un concre comme ça là vraiment un véritable concre parce qu'il veut faire la guerre il veut raconter n'importe quoi on va lui prouver que c'est un minable c'est un minable comment il peut dire des choses comme ça bon maintenant il s'est fait à voir ça se voit puisqu'il continue il persiste après avoir menti oh non non c'est un menteur ce monsieur là plus le mensonge tu as vu comment il nous a oui mais il n'a qu'à apporter des preuves parce que quand il ya des morts il ya des victimes mais il faut dire qu'un tel un tel un tel qui était là bas on était tué en plus quand il le dit tu sais dans cette affaire là quand il le dit tony il n'est pas intelligent puisqu'il a dit il a dit que non ce sont les les la femme qui était là qui lui a dit bon c'est ma sengote chassé quand il est allé prendre la maman de gérard bissinou mais moi je veux pas aller chercher la maman de gérard bissinou et lui il était le directeur du cabinet du président de la république donc ce sont les gars de la gérard qui sont allés chercher la maman de gérard bissinou qui était à côté de chez les maçonnistes et en plus si c'était la gérard bon je ne sais pas parce que nous on a trouvé deux corps plus avec les gars de la croix rouge plus un blessé grave c'est dans l'opération justement de sécurisation des personnes et des biens que je me suis permis de voir tous ces corps partout j'ai fait sortir des gens des maisons et je les ai accompagnés jusque dans les sites notamment les sites qui étaient au plateau des quinze ans et puis il y avait aussi un site qui était je crois l'éname quelque chose ce genre il y avait plusieurs sites dans les quartiers nord sans compter ceux qui étaient au séminaire il y avait près de 60 mille qui étaient au séminaire les images sont là lui il n'a qu'à apporter des preuves parce que les preuves c'est ça tu dis bon un tel était maçonniste voilà son nom il est mort là bas tel jour bon voilà 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 qu'ils disent parce qu'il y a eu beaucoup de corps moi ce que j'ai vu les seuls charniers que j'ai vu c'est le charnier du pont du dieu le charnier qui était vers le château d'eau et puis le charnier qui était vers kinsundi et ça j'ai des films les images sont là c'est pour cela d'ailleurs que je reprochais un peu à celui qui a écrit qui a écrit sur le pool alors quand il a écrit ce jour là d'ailleurs c'est moi qui le fait sortir et ils constatent pendant qu'on fait sortir parce qu'on avait fait un cortège pour les accompagner pour aller dans les quartiers nord ils ont découvert des camps sur la voie entre c'est à dire entre plutôt le séminaire saint jean jusqu'à jusqu'au château d'eau tout est plein de d'accord donc voilà pourquoi bon quand on déforme l'histoire ce monsieur qui est un menteur né qui pue le mensonge vraiment pour quelqu'un de son âge je pense qu'il doit avoir plus de 72 ans oui mais bien sûr et avant il raconte oh il me voyait moi j'ai comment je peux dire je possède le pneu que je ne sais pas quoi le cerceau et pendant que lui il étudia il a étudié mais qu'est ce qu'il est devenu là quand tu joues au cerceau mais tu vois quelqu'un de son âge il continue de mentir tu vois tu sais qu'il se contredit beaucoup même dans l'affaire dans l'affaire de du général mococo mais moi je peux faire passer encore cette ce passage je lui pose la question il me ramène à cette affaire là où il se contredit lui même oh non j'étais invité par un tel inter mais c'est pas ça que je t'ai demandé je demande seulement dis moi comment tu as su que moi je suis allé après commencer à baluster c'est un véritable moteur et là aujourd'hui bon heureusement tu m'envoyais ces éléments là c'est ce que je veux mettre parce que là aujourd'hui et pour se défendre il dit que nous on est malade alors on est malade bon mais moi moi je suis je ne crains rien je veux la transparence vous savez d'abord de un contenant un homme public on n'a pas le droit de cacher son état de santé on n'a pas le droit on n'a pas le droit c'est pour ça moi je me permets de lui montrer mon bilan de santé le dernier le dernier je vais lui montrer j'ai calé ça parce que c'est pour ça que je t'ai demandé de m'envoyer également ces éléments nous on a montré que lui il nous prouve il prouve que lui il est sain de corps moi je sais j'ai une pathologie par rapport à l'empoisonnement ça avait touché heureusement que ça touchait seulement le coeur je n'ai pas de problème de reins ni le problème de prostate quoi que ça le bilan je le montre je ne suis même pas diabétique tu vois heureusement d'ailleurs que je suis un sportif mais lui bon je sais pas et il dit que on a le sida bon il n'a qu'à nous montrer les photos quand il a quand il a soutenu son son doctorat ou son croire ah oui 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 mais c'est facile non mais quand est-ce qu'il a prêté serment parce que c'est d'abord ça parce que vous savez il ya des métiers où il faut prêter serment c'est ça l'accès d'abord aux métiers c'est ça tu as la formation et puis que tu prêtes serment et puis tu inscrits il ya des gens qui sont pas inscrits dans un barreau bon c'est clair c'est pour ça qu'on dit avocat au barreau 2 mais il ya des avocats qui sont pas inscrits dans un barreau bon qui sont assimilés plus ou moins aux juristes consultes voilà mais malheureusement bon lui il ne comprend rien c'est un prétentieux c'est un vaut rien c'est un vannupié il faut que je le dis puisque il continue il n'a qu'à apporter des preuves moi j'attends que le jour il va apporter des produits oui tu as tué les matsouanis voilà les noms des gens que tu as tué voilà leur famille me portait plainte il le fait pas et là maintenant il vient nous raconter les histoires qu'on a le sida bon mais c'est lui qui a le sida nous on prouve il dit qu'il habite dans le il dit qu'il habite dans le 16e mais on peut habiter dans un héritage dans un grénie mais moi et moi il m'avait attaqué il savait même pas que je ne vivais je ne vivais plus j'ai vécu à grénie quand j'étais étudiant c'était tout mais là il m'avait injurié maintenant si j'étais encore à grénie j'aurais pu même dire au maire bon on va le poursuivre parce qu'il est en train de s'attaquer aux populations de guignées alors que lui-même voilà c'est un fou c'est un malade c'est un malade d'ailleurs on va on va chercher l'image où il a été il a failli être lanché par les congolais non mais c'est ce sont ces gars là qui retardent la lutte tu le vois il s'est improvisé premier ministre de je sais pas quoi alors un rigolo comme ça quelqu'un qui a du mal quelqu'un qui a du mal à rédiger même un texte correct alors tu vois non non mais quand tu le vois comme ça il veut parler ben tu veux mener la guerre avec moi mais il me connaît pas lui il sait pas il sait pas que moi je suis un bagarreur depuis mon jeune âge les gens savent ceux qui m'ont fréquenté alors c'est pas un énergumène comme lui même là où nous sommes s'il faut en venir aux mains ben j'écoute je crois que je vais lui casser la gueule hein ah oui oui non mais c'est clair non parce qu'il y a des gens qui pensent que bon ils sont solides mais non tu n'es rien tu ne veux rien il n'est rien il n'est rien exactement c'est tout ça en tout cas merci moi je veux le montant des billets de paye moi j'étais à l'entreprise dans les sociétés de france j'ai travaillé chez renault à l'époque on appelait ça la réunir régime nationale des usines renault parce que effectivement c'est des goûts qui avait nationalisé renault après renault j'ai travaillé à la fnac et je vais te dire ceci un jour moi j'étais vendeur à la fnac châtelet les hannes et orice m'a bébé arrive et moi j'ai improvisé une une journée d'éducation alors que les trucs de ce genre ça se programme ça s'improvise pas donc orice m'a bébé dans le rayon musique du monde je mets ça à l'époque c'était les cassettes c'est le fait v h v h v v h comment on appelle ça les cassettes de manistroscope vhf et je mets le cd mais le rayon était plein et la sécurité était contrée de nous ça peut dire faut arrêter ça sinon le rayon serait dévalisé donc les gens achetaient et revenait et comment je peux dire aux russes dédicacé quelques 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 années après il me je suis facteur je suis livreur colis du 18e il me voit à midi à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée il n'y a pas le moment ça lui va travailler pour la fois qu'il travaille nous qui fabriquons la renault 4 j'étais à la fnac et j'ai fini à la poste au moins je peux me banter mais lui qu'il ne mange plus qu'une personne sur le bulletin de paix s'il en a oui non mais moi je crois que je crois que c'est j'allais le voir pour réguler sa situation tu sais c'est qu'il jouait dans un bar qu'il y a jour dans l'histoire qui a fini par du diable du diable noir il me dit elle me dit yaya moi mon premier problème de la carte séjour j'ai vu j'ai vu maître moudirou j'ai été chez lui yaya il habite vraiment c'est à dire ça c'est et il n'a malgré tout il veut coucher avec moi alors que moi je suis à dire ça c'est mon parce que nous sommes tous du même quartier qu'un quartier de mongali là et il n'a jamais résolu ce problème de cette dame là et par qui se passe il dit qu'il est avocat une fois il dit c'est puis une photo là on est en tenue d'avocat qu'il a balancé comme ça donc ça me frustrait moi j'ai et puis il oublie une sourdante il me dit que moi je suis un habitailleur ça c'est la concile qu'on s'était donné quand on nous a arrêté s'il te plaît monsieur le cadet ils étaient près de 15 là bas au maquis comment moi j'allais les habitailler je n'avais pas de véhicule il n'a même pas de moto mais même si c'était ça j'ai fait ça pour mon pays je suis fier de le faire mais lui qu'il nous dise qu'est ce qu'il a fait pour le congo sinon les années 80 c'est pas lui qui peut quand les gens manifester il allait prendre des photos qu'il envoyait à braza et les gens arrivaient et ils disaient ah on veut te manifester le gars dit non non on prend des photos et ça c'est bien lui c'est bien lui donc non mais justement là je suis en train de montrer ce que tu m'as envoyé là tes derniers examens justement pour la sérologie et là je lis bon c'est négatif et je monte ça à l'écran parce qu'il faut que les gens sachent moi aussi je fais la même chose parce que vous savez les gens il faut pas avoir peur quand bon de toute façon de un c'est devenu pratiquement une maladie chronique mais nous on l'a pas on l'a pas bon et puis bon c'est vrai que c'est qu'il y a des gens qui ont contracté cette maladie par transfusion sanguine mais bien sûr c'est comme c'est une maladie et dès qu'on te parle du sida et ils associent ça au sexe il y a bien des gens qui tombaient malades qui n'ont jamais fait des rapports non protégés c'est ça c'est parce qu'il y a une transfusion sanguine le sang était mais il connaît pas si le vie en france il connaît très bien que l'affaire où était impliqué laurent fabius c'était l'affaire de la contamination du sang sans contaminer tu vois oui tu étais ministre la santé oui c'est ça non mais c'est c'est connu mais pour le moment nous lui prouvons que nous nous sommes sains donc il n'y a pas quelqu'un qui est malade il n'y a pas il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 se permet même de dire que moi, je vivais au crochet de ma femme et elle m'a chassé parce que je vivais qu'à ce crochet. Tu sais, ce qu'il écrit, je ne le lis pas. Parce que d'abord, de un, il ne sait pas écrire. De deux, je trouve que il a un style bizarre. Je ne sais pas quelle est sa formation au départ. Est-ce que c'est un scientifique ou c'est un littéraire ? Bon, même si tu es scientifique, mais tu dois quand même savoir bien formuler les phrases. Ce n'est pas correct. Moi, je crois que ce garçon-là, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sa place, c'est l'asile. Non, non, lui, il mérite d'être dans un asile psychiatrique. Oui, oui, non, non. Comme il a cherché la guerre, nous, on va continuer. Non, on va continuer. Il n'a qu'à trouver des raisons. Il a dit qu'on avait le sida. On lui prouve qu'on n'a pas le sida. Voilà. Moi, les derniers trucs que j'ai fait, heureusement, d'ailleurs, c'est en juillet, parce que moi, chaque année, je fais mon bilan de santé. Et par rapport à ma pathologie, ma pathologie, le cardiologue, comme mon médecin traitant, il m'impose toujours de faire un bilan. Et moi, j'ajoute à ce bilan un examen, celui-là, qui est d'ailleurs gratuit. Il n'y a pas de problème. Et dernièrement, quand je suis allé faire mes examens, on m'a demandé si je voulais le faire. Comme d'habitude, faites ça. Je le fais. C'est normal de s'assurer. Vous savez, dernièrement, on parlait des gens qui étaient piqués dans une boîte de nuit, des seringues, comme ça. On ne sait jamais. Vous savez, il y a tellement trop de fous. Surtout lorsqu'on prend les transports en commun. Ah ouais ? Tu ne peux pas savoir s'il y a quelqu'un qui a eu une seringue avec... Une seringue, une seringue. Et qui l'enfonce. Comme tu as su bien le dire, le problème, ce n'est pas seulement d'avoir des rapports, non. En dehors des rapports, tu peux avoir le sida. Mais moi, nous, comme j'ai montré ton bulletin que tu m'as envoyé, je le remonte là. Ton bulletin est là. Je grossis. Et c'est bien prescrit à ton nom pour qu'il essaie de voir qu'il vienne écrire. Il est capable de dire comme quoi. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ce texte à notre place, quoi. Il est capable. Oh, mais non. Mais non, mais là, de toute façon, c'est la mauvaise foi. De toute façon, quand tu vois des choses comme ça, le laboratoire est mentionné et tout, il va faire quoi ? Non, c'est un malade. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Moi, si je me suis permis à ce qu'on montre ça, parce que normalement, pour les hommes politiques, surtout lorsque tu prétends à une fonction comme celle de la présidence de la République, il faut un dossier. Le dossier médical est exigé. Donc, le dossier médical, on n'a pas peur de présenter son dossier médical. S'il y a des choses qui ne vont pas, on te le dit. Moi, je ne suis pas diabétique. Je n'ai pas la prostate. Je n'ai pas le sida. Mais j'ai un problème de cœur qui a été réglé. Et d'ailleurs... Non, d'ailleurs, je montre la dernière radiographie. Bon, voilà. Là, je suis chez... Comment on l'appelle ? On montre le même les tests que nous avons faits. C'est bon, mais ça. On ne va pas s'étaler. Il n'y a que ça. Il nous a traité des gens qui sont atteints de sida. Nous lui apportons la preuve et lui aussi qui l'amène... Oui, qu'il apporte la preuve. Oh, Moudilou. Eh oui ? Mais tu es un faux type. Moudilou, regarde même comment tu es. Il fait pitié, il fait pitié. À ce temps-là, il conduit à se décaper la peau pour séduire qui ? Il ne pourrait même pas séduire une chienne. Sa femme, on ne l'a jamais vue. Il a dû le cager sa femme. Mais non, moi, je ne vais pas rentrer un peu dans sa vie privée qui est tout à fait bordélique. Mais c'est son affaire. C'est son affaire. Il n'a qu'à nous présenter. Il nous apporte les preuves comme quoi il est bien avocat comme tu as su bien le dire. C'est-à-dire qu'il a prêté le serment qui nous montre ce papier. Le procès verbal de prestation de serment. Il doit le fournir et puis de deux, bien sûr. Et le deux ? Bon, toi, tu parles des diplômes. Moi, quelqu'un m'a dit qu'il était à Dauphine. Bon. Ça, c'est lui. Moi, j'étale, j'explique. Les diplômes sont là. Ils peuvent aller à l'université Paris 2 et Paris 11 et regarder. De toute façon, tu n'es pas obligé aujourd'hui d'aller à l'université. Tu vérifies si tu es docteur. Si tu es docteur, tu regardes. Il y a un listing de tous les docteurs. Ceux qui ont soutenu leur thèse en France. Le listing, est assez simple. Tu tapes, tu trouveras. Il y a un centre de documentation. Et puis, d'ailleurs, une thèse, on ne triche pas parce qu'il y a ce qu'on appelle à l'époque, il y avait à Nanterre, tu partais, il y avait un fichier, les fichiers, les thèses. la thèse qui a été soutenue, tu sauras. Celle qui n'a pas été soutenue aussi parce que quand tu vas prendre ton sujet de thèse, c'est enregistré. Il y a une date d'enregistrement et puis la date de soutenance et les travaux sont publiés. Moi, mes travaux ont été publiés et supportés par la France parce que ma thèse a été mise sur fichier. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, quand tu racontes n'importe quoi, tu n'es pas ceci, tu as ceci. Maintenant, tu parles sur le plan sanitaire. Maintenant, on te prouve que nous sommes sains d'esprit et que c'est à toi d'apporter des preuves pour dire que tu n'es pas malade. Tu comprends ? Ah oui ? C'est ça ? Vraiment, c'est un fou, quoi. Vraiment, c'est triste, hein ? C'est triste, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Eh, voilà. C'est comme il l'a cherché. Oui, il l'a cherché, oui, c'est ça. Bon, mais écoute, je crois qu'on va passer à un autre sujet, celui du prêtre. Il y a un prêtre qui a été molesté. Oui, un prêtre qui a été, oui, oui, j'avais, oui, je te rappelle, je l'ai dit. Pas loin de la caserne de pompiers au CHU. Tu vois ça ? À 20 heures. Ah. Tu te rends compte ? Donc, le prêtre passait ou bien comment ? Oui, il passait, donc du coup, ils lui ont demandé de l'argent, qu'il lui donne de l'argent, il n'en avait pas, c'est tellement, et puis donc, ils ont commencé non, vraiment, l'insécurité, et après, vous allez avoir un ministre de l'intérieur, un ministre de la sécurité, non, c'est pas quoi, les Mboulou, là, c'est n'importe quoi, ils vont tous payer, ils vont tous payer, non, c'est pas possible, parce que tous ces crimes qui se font là, c'est parce que les Congolais ne sont pas sécurisés, non, 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 mais ils devaient être garants de la sécurité publique, mais bien sûr, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas croyable, non, comme l'a dit le gars de la Likwala, la Messasso est venu pour nous tuer, pour faire ceci, et tout, mais oui, ils m'ont dit, ouais, 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 il est courageux, celui-là, ah non, mais il faut le féliciter, c'est pour ça qu'on a mis son élément, en fait, l'élément de, comment on l'appelle, l'élément de Londres, je remets ça, tu vas peut-être suivre, voilà, donc, c'est un gars qui était interpellé, l'enfait, qui vociférait, quoi, qui exigeait à ce que la reine, post-mortem, comme on dit, puisse reconnaître qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation, et tout. Le service came to a halt, the congregation watched as, still standing a few yards from the Queen, the protester, Toyin Agbeto, demanded that Britain issue a formal apology for its part in the slave trade. Mr. Agbeto shouted directly at the Prime Minister sitting in the choir stalls before he finally withdrew. Prenons la cérémonie. Il m'a dit même qu'est-ce que le Mazala a fait pour le gars de la décorée. Tu as entendu le gars qui a fustigé un délit ? Un délit qui a été éloigné du gouvernement. Et puis, le gouvernement, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est l'âge et le Mégiki et Sassou, on prend les mêmes et on recommence. Et cette fois-ci, d'ailleurs, une remarque, parce que le précédent gouvernement, Kiki était en sixième position. Et cette fois-ci, on a largué la 23ème position. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, même Phila Saint-Eude, c'est vraiment malheureux. Lui, il est à la 26ème position. Donc, bon, ça veut dire qu'il recule jusqu'au moment où ils seront tous éjectés avec Hugues Ngorundélé. Bon, écoute, merci. Je crois qu'on va terminer par la musique de l'orchestre de Shamuko, là. Super Temesa. Shamuko, là, je ne connais pas. Non, Super Temesa. Tu connais l'orchestre Super Temesa ? Ah, Temesa, Super Temesa, Oui, je connais. Voilà, Matumbu, Matumbu, Marchand, je vais dire ce genre, oui. Super Temesa. À l'époque où nos gares étaient pratiquement des villes, des villes en herbe. C'était pas très grave. Non, mais il y avait tout, il y avait tout dans les gares. Aujourd'hui, ces gares sont mortes. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Et tu vois quoi ? Qui aurait rencontré le vice-premier ministre de la Russie, est-ce qu'ils auraient signé des contrats pour le sport ? N'importe quoi. Ça, ce n'est pas encore un truc d'armes, non ? Pour l'achat d'autres armes. Oh, mais il n'y a que ça, il n'y a que ça. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Mais pourquoi le contrat du sport ? Le contrat du sport ? Non, mais ils sont en train de rigoler. C'est ça ? Ça se vient de montrer ses faiblesses, son incapacité. Malgré son humiliation, je pense qu'il a dû justifier ça autrement, comme d'habitude. Comme c'est le mensonge qui prime au Congo. C'est ça que les petits disent qu'ils sont nés avant la honte. Ah oui, ça c'est clair. Cet homme qui a fait plus de 50 000 victimes au Congo depuis 97. Ah oui, plus de 50 000 victimes. Les gens ne se rendent même pas compte. C'est beaucoup pour une petite population de 4 500 000. Vous avez 50 000 victimes, ça veut dire quoi ? Il y a un petit pourcentage. non, c'est grave, c'est grave. Tu détruis 400 villages dans le pool et on te regarde comme ça et les gens sont là pour coopérer et tout. Non, non. Et tu vas donner des moyens à un opposant pour déstabiliser Ali Bongo. Tout juste parce que tu veux placer ton petit-fils. Mais ton petit-fils, c'est pas quelqu'un qui a la capacité de diriger un pays. Et d'ailleurs, il faut qu'on arrive à lui dire, le petit Ali Bongo là, plutôt Omar Bongo, il faut qu'il sache que c'est Sassou qui a fait tuer son papa. Ah oui, mais ça, c'est connu. C'est connu. Ah, tu vois ? Ah non, 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 c'est lui. Parce que comment ça se passe ? Je vais t'expliquer. Bongo, quand sa femme est décédée, sa femme meurt, bon, jusque-là, tout se passait bien, et quand Sassou a réclamé le corps de sa fille pour l'enterrer à Oyo, Bongo était humilié et était fâché. Maintenant, Bongo, entre-temps, il voulait faire un coup contre Sassou. Il voulait faire déposer Sassou. C'est un coup-là, ouais. Déposer Sassou. Et Sassou, il a été mis au courant et puis il a dit non, mais comme lui, il a des bras, Tu vois ça ? C'est comme ça ? C'est lui qui l'a fait tu ? Ali Bongo le sait. Quand Sassou exige, il dit seulement qu'Ali Bongo n'est pas le fils de Bongo. Parce que moi, je suis témoin quand il m'a demandé, tu peux me dire, il me dit, si en 68, il y avait l'hôpital, le centre hospitalier de Maquillégril. parce qu'Ali Bongo a dit dans son acte de naissance, il est né, il est concepté. Mais justement, non, Ali Bongo dans son acte de naissance est écrit né à Brazzaville mais à l'hôpital de Maquillégril. Mais l'hôpital de Maquillégril en 68, 69, ça n'existait pas. Tu comprends ? Non, non, ça n'existait pas. Tu comprends ? Donc, à partir de ce moment, ça fait quand il m'a posé la question, j'ai compris cet homme-là, parce qu'il savait très bien que j'avais suffisamment d'informations, de la documentation. On connaît beaucoup de choses. Il s'assout vraiment, il va nous pourrir le pays. Je suis content que nos frères de l'Ali Kuala puissent réagir comme ça. Et puis moi, je ne sais pas, tous ces vieux doivent aussi penser à leur progéniture, à leurs enfants. Parce que Sassou, il a eu la stratégie de placer les enfants de ses anciens collaborateurs. Tout juste pour ne pas l'emmerder, ne pas emmerder son rejetant de Kiki. Mais Kiki, c'est un criminel. Kiki, comme je ne cesse de le dire, Kiki, d'ailleurs, je vais montrer cette image, Kiki, le problème des médicaments, les faux médicaments qu'il avait au pouve. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, non. Non, il y avait un problème des médicaments au poule. Bon, je vais te présenter. Tu écoutes de la contrebande, là, de contrefaçon? Non, 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 ce n'est pas la contrebande. C'est-à-dire qu'il avait, j'avais expliqué ça, c'est une affaire qui concerne les produits qu'il avait fait fabriquer en Inde. et qu'on a administré aux populations du poule. Tu te rends compte? Ah oui, oui, c'est après la guerre, parce que j'avais critiqué ça. Bon, les indignés se sont exprimés, d'ailleurs, c'est les seuls, avec, je crois, deux gars au Sud-Diaf, et puis une autre personne. Moi, j'ai apporté des preuves, j'ai présenté la boîte, les boîtes qui étaient là de ces produits, qui étaient les produits toxiques, qui n'ont jamais obtenu l'autorisation de de circulation. Donc, il s'agit, c'est une manœuvre de Christelle Sassou. Donc, parce que les populations du poule ont servi de cobaye, cobaye humain, oui, oui, c'est vrai, exposé, exposé, donc, à des risques certains par ces produits contestables, c'est nocif du laboratoire EDS Pharma, EDS Pharma, qui n'a jamais été enregistrée quelque part. C'est une entreprise qui est méconnue, qui est inconnue, parce que j'avais même demandé à un homme politique, à une femme politique aussi au Congo, j'ai dit, voilà, j'ai telle adresse, je préfère que vous alliez vous renseigner et tout, non, nous, on ne peut pas, parce qu'il faudrait que toi, tu fasses des vérifications, c'est pas possible, c'est vous qui êtes sur place, moi, je vous donne seulement un tuyau, voilà, ces médicaments étaient stockés dans la venue des trois martyrs, et j'ai même donné l'adresse, parce que les produits, les produits n'ont jamais pu bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, alors moi, j'ai essayé de remonter la filière jusqu'à trouver l'endroit où on a fabriqué ces médicaments, tu comprends ? et c'est ça, maintenant, aujourd'hui, avec l'internet, c'est facile, tu tapes le nom, et puis tu vas, tu suis, tu suis, tu suis, et comme moi, j'avais les boîtes, les différents échantillons de ces boîtes, mais ces produits ne sont vendus nulle part, même au Congo, mais on les a seulement administrés aux populations du poule, et lorsque j'ai sorti cette information, par la suite, mais ils ont arrêté le programme, oui, ce programme, tu avais appris qu'il y avait, dirais-je, une campagne pour soigner les populations du poule aux sorties de la guerre, et ces produits ont été fabriqués en 2016, c'est-à-dire tout juste à la fin juillet 2016, donc c'était programmé, juillet 2016, les gens étaient déjà en guerre, on dit, bon, écoute, on va les achever par les produits, donc ils avaient commencé, ils avaient commandé déjà ces produits qui sont nocifs, et ces produits ne paraissent plus sur le marché pharmaceutique au Congo, et ça n'a d'abord jamais été commercialisé, donc tu vois des choses comme ça, ces produits génériques de l'entreprise industrielle pharmaceutique du nom de EDS Pharma, parce que EDS, ça veut dire quoi ? Moi, je me suis dit, Edith, Denis, Sassou, EDS Pharma, puisqu'il y a un produit phare du nom de Edith, c'est un sirop pour les enfants, tu vois, mais tu verras l'image, tu verras l'image sur l'écran, tu vois ? Ah oui, et je dis aux gens, les menteurs là, justement, au lieu de s'attaquer à ce genre de situation, non, ils ne s'attaquent pas sur ce genre de problème, c'est ça justement, on devait coincer ce gars-là, dit, écoutez, vous êtes des criminels, dites-nous, si ce produit est fiable, si ce produit ont été homologués, parce que ces produits génériques de l'entreprise EDS Pharma n'ont pas reçu d'homologation qui est obligatoire, parce que l'OMS aussi aurait pu délivrer un centre de qualité de produits fabriqués par EDS Pharma, parce que c'est ça le problème, le laboratoire EDS Pharma, pour moi, c'est une machine à donner la mort, parce qu'il ne présentait aucun système d'homologation officielle, c'est comme ça que je les ai eus, moi j'ai interrogé les gars de l'OMS à Genève, si les gars de Braserville régional ne pouvaient pas répondre, mais au moins, je m'adresse, ah non, ça on ne connaît pas, on ne connaît pas ça, tu vois, parce qu'un produit qu'il soit un produit générique où on doit avoir les données d'abord sur le conditionnement, sur la durée de conservation et sur l'étiquetage, mais il n'y a pas ça, c'est vrai que l'étiquetage portait sur, bon, EDS Pharma, c'est une entreprise et l'entreprise enregistrée, ils avaient même créé un site et lorsque j'avais publié cette information, ils ont fait disparaître le site, il y avait un site, EDS Pharma et heureusement que j'avais capturé, j'avais capturé les données du site, moi je les ai dans ma documentation, donc un jour ils vont répondre ce site-là n'existe plus, tu vois, donc on ne dit pas des choses en l'air comme le dit le fou là, le malade là, qui nous traite de malades aussi, tu comprends ? Nous on n'apporte que des preuves, on ne dit pas des choses sans apporter la moindre preuve, voilà, donc il faut être correct et je crois que notre entretien va servir à quelque chose, notamment mettre à la disposition des Congolais des informations qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'on leur cache, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, en tout cas, merci, sauf si tu as autre chose à dire, comment on appelle l'autre question ? Tu sais, pour Moudilou, des choses me viendront, mais bon, mais il ne fait pas de cadeau, il ne fait pas de cadeau parce que, il n'avait pas de sa vie privée, mais il parlait tout simplement ce qui est, vraiment, tu ne sais même pas comment quelqu'un commence à avoir le droit de venir mentir, mais il est malade, M. Kadé, il est malade, c'est... Non, mais moi, je suis convaincu qu'il est malade, je suis convaincu qu'il est malade. Il ne connaît pas ma vie, il n'a jamais été chez moi, il se permet de dire que moi, je vis au côté de ma femme, moi, j'ai tout travaillé dans ce pays-là, et je ne me suis pas séparé de ma femme parce que, dit-on que j'étais un givolo, moi, je ne suis pas un givolo, moi. C'est lui le givolo. C'est lui le givolo. Il peut gratter dans quelques billets, il va, il se permet de dire que, oui, il traite des affaires qui lui donnent près de 300 000 euros, n'importe quoi. Il n'a même pas de voiture. Il est à pied, tout le temps, il est à pied. Est-ce qu'il se conduirait, est-ce qu'il a un permis ? En plus, en plus. C'est ça, pour poser la question. À Braza, il avait, je crois, comment il avait, il y avait un truc, là. Il s'appelait le mini-kadi. Mini-kadi, oui, l'étudiant. C'est dommage, son âge, vraiment. Non, non, je le plains, je ne sais pas, je le plains. C'est toi dont je te parle, j'ai plus d'un Congolais qui connaît cette affaire-là d'inceste, Yanni. Moi, je parlais, il m'a dit, mais Yanni, il aurait mieux fait de se taire parce que Yanni, il a une moralité douteuse. C'est vrai qu'il a une moralité douteuse. Bien sûr, non. Il est tellement, je ne sais pas ce qu'il veut prouver, il va dans la rue, mais là, il prend les trucs de la parotie, il vient faire le selfie avec. À cette cage-là ? À cette cage-là ? Il y a aussi l'autre cul, le choulage et le mavungu là aussi, vraiment, mais ça va, quoi. C'est de la mienne, mavungu ? Le mavungu, le goré, oui, mais il a mis de la chou, c'est son pote. C'est son pote. Ah, ça, c'est leur affaire. Non, Mais non, moi, les petits, il y a un can, il dit qu'à quoi, vous, vraiment, vous, 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 moi, c'est parce que justement, quand il a commencé son affaire, pour moi, je trouvais que c'était un canular. Donc, c'est pour ça que je ne réagissais pas que j'ai du mieux, mais quoi. C'est une affaire comme ça, là, alors moi, j'ai des enfants, des enfants qui sont instruits, qui dépassent, nous dirons, au point de vue formation, et que, j'ai des petits-enfants déjà, cinq petits-enfants, je ne vais pas leur laisser une tare comme ça, non, non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que les matronistes m'auraient fait, pour que j'aille les tuer ? Mais ce n'est pas croyable. En plus, il dit bien, il dit bien, il dit bien. C'est le cas de lui, c'est quoi encore au Congo, c'est-à-dire, il peut balancer n'importe quoi, il n'est pas poursuivre, quoi. Mais c'est grave, ça. En plus, tu vois, il se contredit. Je suis entraîné en justice, lui. Bon, vous avez dit que ces gens-là ont les sida. Vous avez la preuve ? Oh, non. Ah, non, monsieur. En plus, vous dites que vous êtes un homme de la loi ? Hein ? Non. Non. Non, c'est parce que, tu vois, il ne faut pas donner l'importance à ce genre de connard. D'ailleurs, j'ai regretté quand Parfait m'avait porté plainte pour ce que j'avais dit dans le livre. Ben, après, il a été débouté, tu vois. Tu comprends ? Donc, pour moi, je trouve que, bon, j'avais raison. J'avais raison. Ah, oui. Moi, je vais te dire une chose, mon cher Calé. Moi, je suis un homme de conviction et moi, je ne vais pas commenter comme un cotisant. Parfait, c'est bien mon cousin. Mais, quand j'ai vu ton livre, tu étais là, c'est ce qui est ici. D'ailleurs, on avait fait une photo même avec lui. Donc, certainement, il a vu ça et après, à chaque fois, quand les gens sont là-bas, oh, il y a ton dos, mais quand je suis critiqué, oh, il y a ton dos. Alors, comment j'ai dit à vous, allez faire alliance avec un gars comme un tchaki Mabiala, vous êtes devenus des collabos. Parce que, ben, maintenant, qu'est-ce que ça a donné ? Regarde, il y a l'élection qui est là, Mabiala est incapable de tenir un discours, de soutenir la candidature de Parfait. Rien. C'est plutôt lui qui donne l'argent à ces gens et d'aller de maison à maison pour qu'ils aillent pas voter. Parfait. Mais oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est connu. Ça m'étonne, c'est connu, mon frère. Mais quand il s'agit du pays, non, non, pas du Tadab. Non, non, tout ce qui nous arrive, là, 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 et d'une part, même, il faut reconnaître que le vieux s'est pas commercé, hein. Ah, mais tu sais. Moi, de toute façon, moi, je n'ai fait que le récit de ce que je connais. Je n'ai pas inventé des choses. Si c'est un récit, il faut apporter le témoignage, bon. Donc, c'est ça qui est important. Bon, ben, écoute, je pense que nous allons suivre la bonne musique, OK. On va terminer par quelques... Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501